Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Je m'appelle Karine de Ménonville. Habituellement, à cette heure-ci, je me prépare à entrer à l'antenne sur BFM TV pour présenter le journal à 15h et il se passe 2-3 trucs en ce moment. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de passer cet après-midi avec vous et d'être votre fil rouge pendant ce congrès qui est officiellement ouvert. Et pour que ça soit un peu plus officiel, j'appelle le président de COP de France, Dominique Chargé, à me rejoindre tout de suite. Bonjour Karine, bonjour Karine. Bonjour Dominique. Alors, votre sentiment n'est pas bien là ? Bonjour à toutes et à tous. Karine, d'abord, je suis navré pour les quelques dizaines, centaines de milliers de téléspectateurs qui cet après-midi vont être déçus. Mais nous, on est vraiment ravis de vous avoir avec nous. Et c'est vraiment, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'animer cet après-midi pour nous. C'est un grand plaisir. Alors dites-moi, qu'est-ce que ça vous procure ce premier congrès de présidents ? Écoutez Karine, j'ai trois mots par les échanges que j'ai eus avec certains d'entre vous. D'abord, je suis ravi, je suis fier et je suis mobilisé. Je suis ravi parce que, malgré les difficultés qu'on a ces temps-ci en France pour venir jusqu'à Paris, et même une fois dans Paris, vous êtes venus nombreux. Ça veut dire que vous vous mobilisez et que ce que nous faisons ensemble est important pour nous, mais c'est important pour vous. Et puis, comme vous l'avez dit Karine, c'est mon premier congrès de président. Je suis un tout petit peu ému, beaucoup, et puis j'ai évidemment un peu la pression. Je suis fier parce que, bien sûr, c'est un moment important pour notre mouvement, ce congrès. C'est un moment de rassemblement très fort pour nos réseaux, pour nos coopératives, évidemment, mais aussi pour nos métiers et pour nos régions, parce que c'est aussi ce déploiement territorial qui fait notre force. C'est aussi un moment important de communication et d'échange avec nos parties prenantes, et Dieu sait si, à l'époque que nous traversons, c'est important de s'exprimer sur certains sujets. Mais nous en faisons évidemment un moment politique important, et j'allais dire particulièrement cette année, parce que nous avons décidé de donner une nouvelle impulsion, créer un nouveau souffle, une nouvelle ambition pour notre mouvement coopératif, et ça va être un peu le fil rouge de cet après-midi. Et donc je suis mobilisé parce que, comme chacun d'entre vous, dans vos coopératives, comme l'ensemble de nos réseaux, avec le Conseil d'administration de COP de France et l'ensemble de nos équipes, eh bien nous sommes prêts à relever ces défis et à prendre en compte ces nouvelles approches et ces nouvelles attentes. Alors Dominique, ravis, fiers, mobilisés. Ok, ça c'est pour la forme, mais on va parler du fond à présent. Projet coopératif, projet européen, construisons avec les jeunes générations. Ce n'est pas anodin. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que jeunes et Europe, ce sont deux mots, ce sont deux ambitions d'avenir. Et puis, ce sont finalement deux thématiques qui ont des destins qui sont très liés. C'est aussi un peu opportuniste de ma part parce que j'avais fait de cette année 2019, ma première année de président, une espèce de fil rouge dans des rencontres avec les nouvelles générations et de travailler à la fois cette attractivité de nos métiers et le renouvellement de nos générations. Et puis, parce que l'Europe, l'Europe, en 2019, elle a aussi beaucoup bougé par le renouvellement d'un Parlement, d'une commission et d'une future PAC qu'il va falloir redessiner. Mais le renouvellement des générations est évidemment un défi collectif très important, à la fois pour le renouvellement de nos générations d'agriculteurs, mais aussi d'associés coopérateurs et évidemment d'élus. Mais ce défi n'est pas moins important pour les salariés dans nos entreprises parce que c'est aussi un défi aujourd'hui que de recruter et que de maintenir des salariés dans nos territoires, dans nos entreprises et qui finalement épousent aussi la cause. Il y a un vrai enjeu d'accompagnement, il y a un vrai enjeu de monter des compétences qui sont la clé de la pérennité de notre mouvement. La question de l'attractivité est donc au centre de l'attractivité de nos métiers, l'attractivité de notre modèle et nous devons nous attacher à prouver que notre modèle est un modèle d'avenir et qui apporte des opportunités qui répondent finalement aux attentes des agriculteurs mais aussi des salariés et globalement à la société. Et tout ça ne peut se faire que dans un espace, dans un esprit ouvert et donc européen. Nous devons penser Europe, nous devons construire Europe, nous devons agir Europe. Et cette Europe qui bouge, comme je vous l'ai dit, et ce sera ça un petit peu les thématiques sur lesquelles on va revenir dans l'après-midi. Alors ça s'annonce passionnant, j'espère que vous allez trouver tous cela complètement enrichissant et on a plusieurs temps forts. Voilà, donc tout ça va se décliner dans un après-midi, en plusieurs temps, l'après-midi qu'on a souhaité riche en contenu, en sens nouveau, en ambition. Il y aura donc dans un premier temps une intervention par visio interposée puisque Jean Viard qui interviendra n'a pas pu se déplacer jusqu'ici pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Mais vous verrez, Jean Viard nous fera part dans son intervention d'une explication, d'un éclairage extrêmement puissant sur ce que sont les clés de l'évolution de notre société. On aura ensuite dans une table ronde trois jeunes qui s'exprimeront sur les différentes attentes et justement comment est-ce qu'eux vivent ces nouvelles approches. Et on aura cette dimension européenne puisque Yannes Maës nous a fait le plaisir, nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Il sera un de nos intervenants avec Anne-Sophie Delassue qui est une adhérente chez Sodial. Et Anne-Sophie est la représentante aussi du groupe de jeunes avec lequel j'ai un peu travaillé toute l'année. Et nous aurons également Benjamin Latte qui est directeur des ressources humaines à la coopérative La Dauphinoise et qui donc partageront et nous feront part de ce que sont aujourd'hui pour eux les enjeux sur ces nouvelles approches. J'aurai ensuite un échange croisé, dirons-nous, avec Samuel Vandal, le président des jeunes agriculteurs qui nous fait aussi le plaisir et l'honneur d'être là. Et puis, nous aurons comme grand témoin un regard, une intervention assez rupturiste sur aujourd'hui ce qu'est l'Europe, ce qu'elle doit, ce qu'elle peut devenir et ce sera donc Enrico Letta, ancien président du Conseil italien qui est aujourd'hui président de la Fondation Jacques Delors qui nous fera cette intervention. Je les remercie d'ailleurs tous déjà d'avoir accepté de nourrir nos débats et nos échanges cet après-midi. Bon, Dominique, paraît-il, vous êtes quelqu'un de taquin donc vous nous avez prévu une surprise. On vous a bien informé. Oui, la surprise, donc j'aurai l'honneur de vous révéler à la suite de tout ça une nouvelle identité pour notre mouvement coopératif français. Justement, pour incarner, pour épouser, pour embrasser ces nouvelles attentes, ces nouvelles approches pour être en réponse à ce que sont aujourd'hui les nouveaux enjeux, les nouveaux défis qui sont devant nous, toutes ces transformations dans lesquelles nous devons embarquer entre guillemets. Eh bien, je vous révélerai en présence du ministre de l'Agriculture qui nous fera l'honneur de venir clôturer aussi nos travaux. J'aurai donc l'honneur pour incarner ce changement de vous présenter à la fois une nouvelle identité visuelle et une nouvelle signature pour notre mouvement. Donc voilà, je vous laisse sur ce teasing qui est sûrement insoutenable, mais je vous souhaite d'ores et déjà un très bon après-midi et un bon congrès. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup, Dominique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada